... Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. A la une de l'actualité, une nouvelle catastrophe aérienne en Égypte. Un avion de ligne russe s'est écrasé dans le Sinaï. Il n'y a aucun survivant. A son bord, 224 passagers. Une boîte noire a été retrouvée. Le gouvernement Salam pourrait donner son feu vert au ramassage des ordures en début de semaine, annonce du ministre de l'Agriculture ce samedi, à l'ici d'une réunion au Grand Serraille. Et toujours au Grand Serraille, le général Jean Kahouagy. Le retard dans le règlement des salaires des militaires et des forces de sécurité inquiète au plus haut point, le chef de l'armée. Et ce soir, pour la Halloween, les Américains ont un nouveau favori. Agenda politique oblige. L'une des stars des déguisements, c'est le candidat républicain et milliardaire Donald Trump. Une nouvelle catastrophe aérienne en Égypte. Un avion de ligne russe s'est écrasé dans le Sinaï. Il est complètement détruit. Il s'agit d'un Airbus A321 de la compagnie Kogalimavia. Il n'y a aucun survivant. A son bord, 224 passagers, 214 russes, 3 ukrainiens et 7 membres d'équipage. L'appareil a décollé de Charmelchek pour se rendre en Russie. Une boîte noire a été retrouvée. Le récit de Noemi Roche. Le choc à l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Ces personnes étaient venues attendre leurs proches censées revenir d'Égypte. Elles viennent d'apprendre que l'avion dans lequel ils se trouvaient s'est écrasé, en plein milieu du Sinaï. L'avion, un Airbus A321 de la compagnie russe Kogalimavia, l'autre nom de Metrojet, avait quitté la station balnéaire de Charmelcher à l'aube. A son bord, 217 passagers dont 17 enfants et 7 membres d'équipage. L'accident s'est produit dans la région d'Asana. Les débris de l'appareil ont été localisés dans cette zone montagneuse difficile d'accès. 45 ambulances ont été envoyées sur place. Les premières victimes ont été retrouvées. Pour l'heure, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais pour les services de sécurité égyptiens, rien ne permet de dire que l'avion a été abattu. Une boîte noire a été retrouvée. Elle devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances du drame. Le premier ministre égyptien a annoncé l'ouverture d'une enquête. Une équipe spéciale a été dépêchée sur place pour enquêter. Bien sûr, cela se fait en coordination avec les Russes. Nous sommes en communication avec l'ambassade de Russie. A Moscou, le comité russe d'investigation a également ouvert une enquête à l'encontre de la compagnie Kogalimavia. Vladimir Poutine a décrété une journée de deuil national ce dimanche en Russie. Une nouvelle réunion consacrée à la crise des déchets au Grand Serra et à Beyrouth autour du Premier ministre Otam Amsalam, le ministre de l'Agriculture Akram Shehayeb, le ministre des Finances Ali Hassan Khalil et le président du Conseil du Développement et de la Reconstruction Nabil El-Jesseur. Dans une brève déclaration, le ministre de l'Agriculture a assuré que les tractations se poursuivent en vue d'un accord global sur les sites sur lesquels les décharges seront établis et que le gouvernement devrait se réunir en début de semaine pour donner son feu vert au ramassage des ordures. 100 000 tonnes de déchets demeurent toujours empilées dans les rues. Et dans la rue, le collectif Nous Réclamons des Comptes a organisé ce samedi matin une manifestation devant l'entrée du bâtiment de la TVA près du Palais de Justice à Beyrouth. Les manifestants réclament le transfert immédiat des revenus dus aux municipalités dans le cadre du règlement de la crise des déchets. Ils ont appelé les Libanais à participer massivement à la marche qui s'élancera demain, dimanche, de la décharge de Sed el Bauchriye dans le Maten à la montagne de déchets sur les rives du fleuve de Beyrouth. Le général Jean Carouagy a rencontré ce samedi le Premier ministre Tamam Salam au Grand Serail. Le retard dans le règlement des salaires des militaires et des forces de sécurité inquiète au plus haut point le chef de l'armée. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cet entretien en raison des divisions et en l'absence de consensus politique clair sur les principaux dossiers de l'heure. Le chef de l'exécutif Roshin, depuis plusieurs semaines, a convoqué un Conseil des ministres. Une réunion pourtant nécessaire car sans l'accord du Conseil, le ministère des Finances n'est pas autorisé à débloquer les fonds nécessaires pour le paiement des salaires des militaires. L'exode des réfugiés continue alors que l'Europe ne cesse de renforcer ses contrôles aux frontières pour endiguer le flux. Certains ont trouvé de nouvelles manières d'atteindre leur objectif en passant par le cercle polaire. Juliette Lacharnay nous en dit plus. Ces migrants sont enfin arrivés à destination. Pour eux, pas de fil barbelé à franchir ni de périlleuses traversées en bateau par la Méditerranée, mais un voyage au-delà du cercle polaire et qui induit de passer par la Russie avant de rejoindre la Norvège. Après avoir rejoint Moscou par les airs, les migrants doivent ensuite prendre le train direction la région de Murmansk où des taxis les attendent pour rejoindre les villes frontalières. Ici, la législation interdit de passer la frontière à pied ou en voiture. Dernière option pour les migrants, le vélo qu'ils achètent à des prix exorbitants. Tout le monde doit payer un peu plus de 350 euros pour son procureur. Beaucoup de familles ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Elles n'en ont pas les moyens. De plus en plus de migrants décident de braver le froid polaire pour rejoindre l'Europe, près de 12 000 en 2015, contre seulement quelques dizaines l'année dernière. C'est très dur pour nous, qui sommes arabes, d'être dans cette région. Nous sommes habitués à la chaleur et aux journées ensoleillées, alors qu'ici, il fait très froid. De son côté, la Norvège vient d'annoncer qu'elle devrait puiser dans son fond souverain et réduire ses aides financières aux migrants pour gérer les demandes d'asile. Selon les prévisions, elle pourrait dépasser le chiffre des 30 000 en 2007. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. La Turquie divisée, retourne aux urnes ce dimanche. Dernier meeting de campagne de l'AKP, le parti islamo-conservateur du président turc Recep Tayyip Erdogan. Alors que le parti du pouvoir se présente comme un rempart contre le chaos, l'opposition du HDP accuse le régime de vouloir mettre en place une dictature. Le reportage de Fatma Kizilboa et Albert Tchakidji. A 42 ans, il est devenu la figure incontournable de la politique turque. C'est là Tim Demirtas, co-président du parti pro-kurde du HDP. Avocat, député depuis 2007, charismatique, il incarne la nouvelle gauche en Turquie. Et c'est surtout son côté proche du peuple qui séduit les électeurs. On le voit partout, cuisiner chez des étudiants, rendre visite à des ouvriers du bâtiment et même chanter en direct à la télévision. A chaque apparition publique, c'est le même concours de photos, mais ce qui a propulsé sa carrière politique, c'est une promesse de campagne, pas comme les autres. Monsieur Recep Tayyip Erdogan, nous t'empêcherons de passer un régime présidentiel. Nous t'en empêcherons, nous t'en empêcherons. Face à l'autoritarisme d'Erdogan, Demirtas s'impose comme le défenseur des minorités. Et ça marche, au point de faire perdre la majorité absolue à l'AKP lors des dernières élections, du jamais vu en 13 ans. Ses détracteurs accusent son parti d'être la vitrine politique de la guérilla du PKK, mais là encore, il répond sans hésiter. Nous bénéficions d'un grand soutien de Kurdes, sympathisant du PKK, mais nous sommes un parti politique démocratique et nos décisions ne sont prises qu'au sein de notre comité de direction. Nous ne représentons pas le PKK, qui de toute façon ne nous donne pas un tel droit. Place à une discussion en direct avec les internautes. Meilleur moyen, selon Demirtas, de contourner la censure des autorités. Pour Bucarest, c'est la plus grande tragédie après le tremblement de terre qui avait secoué la ville il y a quelques dizaines d'années. Au moins 27 personnes ont été tuées et 162 autres blessés hier soir dans une explosion et un incendie lors d'un concert de rock organisé dans une boîte de nuit de la capitale roumaine. Selon les témoins, une fusée de feu d'artifice a été tirée à l'intérieur du club. Julie Chouteau nous en dit plus. Dans cette discothèque de Bucarest, la nuit de fête a viré au drame. Des dizaines de personnes, principalement des jeunes, sont transportées d'urgence à l'hôpital. Devant le club, des ambulances et un centre de soins mobile, mais certains doivent être réanimés à même le trottoir. Entre 200 et 400 personnes se trouvaient dans le club. Plusieurs sont mortes d'asphyxie. On a essayé de sauver plusieurs victimes, mais malheureusement sans succès. Elles étaient intoxiquées à la fumée et c'est très dur de réussir à les réanimer dans ce cas. Ce vendredi soir, dans le sous-sol de l'établissement, un groupe de hard rock donne un concert. Leur prestation est accompagnée d'un spectacle pyrotechnique qui déclenche l'incendie. Au départ, le public croit que les flammes font partie du show, puis il réalise le danger et se rue vers l'extérieur. Selon les premières informations, seule une des deux portes de sortie était ouverte. Alors très vite, c'est la panique et la bousculade. Parmi les dizaines de blessés, certains ont été piétinés. C'était un carnage. Il n'y a pas eu d'explosion. Ça a été causé par les flammes du spectacle pyrotechnique. Et parce que rien dans le club n'était au Normandie-incendie. En moins de deux secondes, ça brûlait et le plafond a pris feu aussi. Manipulation de flammes en sous-sol, sorties de secours fermées ou insuffisantes, le club s'est peut-être affranchi d'énormes anti-incendie. Une enquête est déjà en cours pour apporter des réponses. L'accident pourrait être le plus meurtrier à Bucarest depuis des décennies. En France, fin des dix ans de travaux au Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Le Mont-Saint-Michel, qui accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs, devrait connaître en 2016 une année faste, puisqu'il sera le point de départ du prochain Tour de France cycliste. Le Mont-Saint-Michel, cerné par les eaux, est redevenu une île. Un site exceptionnel, accessible désormais uniquement à pied ou en navette. Voilà pourtant à quoi ressemblait, il y a encore 20 ans, un Mont-Saint-Michel défiguré par des milliers de voitures, de cars, de parking, et une baie qui progressivement s'ensablait. En 2003 encore, on craignait le pire. La digue est un obstacle, si bien que le mont, peu à peu, vous voyez, les arbuses rapprochent, la terre est là, tout près, et toutes les années, ça graine 35 à 40 hectares. Donc dans 20-30 ans, on venait à pied au mont par la terre. Il n'y avait plus de mer autour du mont. Inauguré par Édouard Balladur, les travaux débutent en 2005. Avec la création de ce barrage sur le Quénon, il permet de stocker l'eau de mer à marée montante et l'évacue à marée descendante. Ce système de chasse d'eau permet de rejeter les sédiments vers le large. Puis la digue sur laquelle circulaient les voitures est détruite et remplacée par un pont passerelle de 760 mètres de bois et d'acier sous lequel la mer peut à nouveau circuler. Petite révolution qui fait parfois grincer des dents, il faut aujourd'hui laisser sa voiture à 2,5 km du mont avant d'accéder au site. Un prix à payer pour qu'il retrouve son caractère insulaire. Et un spectacle inoubliable lors des grandes marées que les touristes pourront admirer à 17 reprises l'année prochaine. Vous avez peut-être prévu de retrouver des amis ce soir pour fêter Halloween. Peut-être même que vous allez vous déguiser. Entre les sorcières, les monstres et les revenants, il y a le choix. Eh bien cette année, les Américains, eux, ont un nouveau favori. Agenda politique oblige l'une des stars des déguisements. C'est le candidat républicain et milliardaire Donald Trump, Lucie Debiol. A côté de la photo de Donald Trump, son portrait, dessiné sur une citrouille de 170 kg. Pour Halloween, une habitante de l'Ohio a choisi de caricaturer le candidat républicain. « Faire ses cheveux, comment dire, c'était un vrai challenge, à cause de cette façon qu'il a de les coiffer. C'était marrant de travailler avec tous ces centimètres de perruques blondes. » Une perruque blonde que l'on retrouve aussi dans cette entreprise de masques mexicaine. Un nouveau modèle, créé notamment pour ridiculiser le candidat. Lors de son premier discours, il avait déclaré que le Mexique envoyait crime et drogue aux Etats-Unis. « On n'a pas aimé ce qu'il a dit sur nous. Donc c'est une façon d'en rajouter, de se moquer de cette personne désagréable. Nous avons déjà un masque d'Obama qui se vend très bien, mais celui de Donald Trump a un gros potentiel. » Et pour le dessinateur du masque, le républicain n'est pas dur à imiter. « Donald Trump, c'était facile, parce qu'il est déjà bien représenté. Et il a cet air enfroigné si particulier, qui fait que lorsqu'il commence à parler, il fait l'amour. Nous aimions beaucoup cette expression. » Le masque doit être vendu dans plus de 30 pays à travers le monde. De quoi faire du candidat, la star de cette Halloween 2015. Fin de ce journal, le rappel des titres. Une nouvelle catastrophe aérienne en Égypte. Un avion de ligne russe s'est écrasé dans le Sinaï. Il n'y a aucun survivant. A son bord, 224 passagers. Une boîte noire a été retrouvée. Le gouvernement Salam pourrait donner son feu vert au ramassage des ordures en début de semaine, annonce du ministre de l'Agriculture ce samedi, à l'issue d'une réunion au Grand Serraï. Et toujours au Grand Serraï, le général Jean Karouagy, le retard dans le règlement des salaires des militaires et des forces de sécurité, inquiète au plus haut point le chef de l'armée. Et ce soir, pour la Halloween, les Américains font un nouveau favori qui est un agenda politique oblige. L'une des stars des déguisements, c'est le candidat républicain et milliardaire Donald Trump. Très bon week-end à toutes et à tous et bonne soirée d'Halloween. Merci d'avoir regardé cette vidéo !